Yo j'espère que ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Instagram Musique Musique En ce moment vous êtes pas mal à me demander quel filtre j'utilise pour Instagram quels sont mes conseils photos par rapport à Instagram quels sont mes comptes préférés sur Instagram et je vais arrêter de le dire tout de suite je vais vous donner 4 comptes à suivre absolument côté mode, inspiration, pour des tenues du make-up etc. Donc pour commencer je vais parler de mes photos, alors il n'y a pas de secret parce qu'en fait je n'utilise pas de filtre donc c'est un peu compliqué à expliquer mais en gros j'essaie de prendre mes photos uniquement quand il y a une super bonne luminosité, donc dehors ou voilà, quand je mets des photos de mes animaux etc. parce que je ne mets pas trop des photos de ma tête dessus et en général ça suffit et je ne suis pas trop du genre perfectionniste à vouloir avoir un Instagram avec un seul thème ou encore mettre toujours le même filtre sur mes photos. Après c'est vrai que je joue avec certains réglages parfois sur Instagram notamment la chaleur donc il y a une photo qui va être plus jaune, orangée ou plus bleu, vert. Donc c'est sur Instagram directement, donc je n'utilise pas forcément d'appli pour retoucher. Je sais qu'il y a VSCO qui est pas mal, que j'ai sur mon téléphone mais que je n'utilise pas et si jamais pour faire des retouches pour tout ce qui est visage, bouton etc. il y a TouchRetouch dont on m'a pas mal parlé. Comme je dis, je ne mets pas beaucoup de photos de moi en fait, du coup je ne prends pas forcément la peine et c'est aussi un peu parce que j'ai la flemme. Donc voilà, le seul conseil que j'ai à donner c'est de prendre des photos au soleil ou alors avec une super bonne luminosité naturelle surtout. Moi je prends des photos genre dans des jardins, des trucs comme ça et les photos sont superbes, il n'y a pas besoin de forcément retoucher ça c'est typiquement le genre de photos que je prends depuis Instagram et que je ne retouche pas par la suite. Après il y en a, voilà, elles sont pas parfaites. Après celle-ci par exemple, bon elle est pas ouf mais le seul truc que j'ai changé c'est donc la chaleur parce qu'à la base la photo était beaucoup trop orangée avec le parquet et du coup j'ai changé ce réglage mais voilà la plupart de mes photos genre j'essaye de ne pas les retoucher parce que je me dis que voilà, ça reflète la réalité et c'est plus joli comme ça après voilà, par exemple celle-ci c'est une photo que j'avais pris des pieds d'Agathe qui était venue avec mon meetup de Metz dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, il faut que j'arrête de parler d'elle mais voilà, pareil, j'ai changé un petit peu la chaleur, il me semble que la photo était beaucoup plus jaune à la base et ça m'a permis d'avoir une photo qui est plus naturelle on va dire et voilà, c'est à peu près tout ce que je touche en fait et j'ai pas forcément de conseils de ce côté-là voilà, j'ai un Instagram qui est vraiment très bateau mais n'hésitez pas au-dessus parce que ça me fait plaisir, mon photo c'est le coin d'Elodie comme sur Youtube et voilà, je poste pas mal de photos genre inspiration tenue qui sont pas forcément de moi, donc ça par exemple c'est une photo d'Emily Ratajovski je crois que ça dit comme ça, mais voilà, je mets plein de tenues qui me plaisent genre là c'est Victoria Beckham donc voilà, si ça vous intéresse, suivez-moi je vais tout de suite passer à mes comptes favoris c'est assez représentatif de ce que je regarde sur Instagram je vous ai juste épargné mon amour pour les comptes de chiens donc tout ce qui est genre Stafi, oh my god je pense que je suis facilement 15 comptes qui postent des photos de leur Stafi, donc voilà je vous ai un peu épargné ça mais si vous regardez dans mes abonnements vous en verrez sûrement, alors le tout premier c'est Emilie Auberg, donc sur Instagram c'est Emilie Laine Auberg, je crois que ça dit comme ça donc en gros j'ai fait un article sur elle sur mon blog si ça vous intéresse elle m'inspire beaucoup pour tout ce qui est tenu un peu streetwear voilà, elle est chroniqueuse chez Complex News elle est connue pour avoir un Instagram à chaque fois où il y a 3 photos identiques ou 3 photos qu'elle a pris le même jour dans les mêmes tons etc et je trouve que c'est hyper soigné hyper joli et toutes ses pairs sont trop belles et j'aime beaucoup comme elle s'habille j'aime beaucoup comme elle se met en valeur et je vais pas épiloguer dessus parce que j'ai fait un article assez long sur mon blog à propos d'elle donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai en barre d'infos la deuxième c'est Leily May je sais pas exactement comme de nom ça se dit mais en gros je vous en avais déjà aussi parlé sur ma chaîne Youtube il me semble elle fait des tenues hyper minimalistes assez street mais plutôt luxe on va dire c'est pas forcément des tenues que je pourrais porter tous les jours loin de là mais elle est hyper soignée au niveau de son look et elle est blogueuse mode d'ailleurs mais voilà, elle a un look de dingue, une beauté hyper hyper naturelle, elle a des cheveux magnifiques, c'est un truc de ouf et je vous en ai déjà parlé dans une récente vidéo favori mais je peux pas m'en empêcher parce que c'est vraiment une grosse inspire de mon côté j'adore ces photos de look d'ailleurs je vais bientôt commencer à en poster sur le blog du coup voilà ça m'inspire un peu de ce côté là ce que j'aime beaucoup c'est que cette photo de tenue mette vachement l'architecture qu'il y a derrière elle en valeur, je sais pas comment expliquer ça mais en gros tous ces arrière-plans sont hyper soignés hyper droits ensuite un compte que j'adore suivre parce qu'elle est trop 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 belle c'est Emrata, donc c'est le pseudo de Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski vous la connaissez sûrement parce que pareil j'en ai déjà parlé c'est une modèle qui se fait beaucoup connaître ces deux dernières années je dirais elle fait la couverture de genre tous les magazines elle est juste trop magnifique et voilà elle est immense, elle a des seins énormes des petites fesses bien bombées tout ce qu'on aime du coup voilà elle m'inspire énormément c'est un peu dur de pas être jalouse de ce type de corps mais ouais je sais pas j'aime trop ses make-up, j'aime trop ses tenues j'aime trop son attitude en fait j'aime beaucoup ce qu'elle poste elle a déjà fait un article je crois sur le féminisme et d'autres sujets qui sont hyper intéressants pour moi elle a vraiment une personnalité qui est vraiment cool je la suis sur Snap aussi elle a un appart magnifique de vous d'ailleurs si ça vous intéresse allez voir la vidéo que Vogue a fait sur elle en gros c'est genre elle vous présente son appart et il n'y a que des peintures partout en dehors de son coeur qui est juste magnifique elle est hyper intéressante et j'aime beaucoup l'entendre parler je la suis sur Snap aussi et je trouve qu'elle est très très genre effortless je sais pas comment dire pareil c'est une beauté hyper naturelle et j'aime trop 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 ça j'ai un quatrième compte à suivre pour s'inspirer au niveau tenue au niveau lifestyle c'est le compte Harper & Harley donc en gros c'est Sarah Donaldson je crois c'est une blogueuse très 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 connue en Australie elle a son propre e-shop également moi il me semble qu'elle l'a lancée il n'y a pas très longtemps et alors elle te fait de ses looks mais genre trop magnifique celle qui m'a inspirée d'ailleurs pour me faire cette coupe un peu plus courte elle a des cheveux magnifiques elle a un visage magnifique elle a des tenues magnifiques et pourtant je trouve qu'elle fait plus normal si vous voulez c'est plus des gens qu'on va voir dans la rue et du coup ça m'inspire encore plus parce que je me dis que voilà tout le monde peut être comme elle quand tu vois Emily ratoc sur ma chemin là tu te dis voilà moi je la suis pour l'admirer mais je sais très bien que je ne serai jamais comme elle la meuf elle me va à l'âge elle dépasse du cadre je ne serai jamais comme ça mais c'est pas grave alors si vous êtes un peu à tendance jalouse un peu à tendance à bitcher si vous suivez des meufs un peu trop belles même si je ne comprends pas trop ce comportement bah je vous encourage à suivre Harper & Harley parce qu'elle est un peu plus normale et un peu plus accessible on va dire ce que j'aime beaucoup 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 dans ses looks c'est qu'elle met pas mal de pièces très simples avec quelques petits articles de looks donc par exemple elle va te mettre un jean un peu large très simple avec des talons une chemise blanche très simple et un petit salbucci qui fait toute la différence et moi c'est vraiment le genre de truc que je kiffe en ce moment et pareil elle a sorti son e-shop genre je trouve ça trop cool c'est mon rêve sauf que voilà pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets mais voilà elle m'inspire beaucoup du coup elle fait un peu girl boss genre femme entrepreneur après voilà j'aurais très bien pu vous parler de toutes mes copines blogueuses, youtubeuses etc que j'aime beaucoup aussi sur Instagram mais les gens que je préfère quand même suivre c'est ceux qui m'inspirent et ceux qui me donnent des idées pour la suite et du coup voilà c'était les 4 comptes que en ce moment je préfère n'hésitez pas à m'en conseiller en barre d'infos j'espère que cette vidéo vous a plu suivez moi sur Instagram on se dit à très bientôt sur le code Elodie salut !